Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de Calédonia. Encore une fois, merci d'être avec nous à l'antenne. C'est encore une belle journée qui s'annonce sur Calédonia. Alors je vous souhaite encore une fois la bienvenue, pas dans la bande, mais cette fois-ci bienvenue pour la 25e édition de la foire de Bouraille. Comme vous pouvez voir sur ces images de drones, il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de voitures déjà qui affluent pour assister à cette 25e édition. Voilà, ça arrive tout doucement. Au niveau de la température, eh bien pas de nuit annoncée pour ces deux jours. Et par contre, bien il fait bon, je peux vous dire qu'il fait bon ici. Pas beaucoup de soleil, pas trop chaud, pas trop frais. Disons que ce sont les températures et conditions idéales pour venir assister à cette 25e édition de la foire de Bouraille. Voilà, on voit les gens qui arrivent. On voit, voilà, il y a beaucoup de joie et de bonne humeur comme vous pouvez le voir derrière moi avec cette image. Le parking est déjà rempli. Alors si vous avez décidé, si vous hésitez encore une fois à venir, à faire le déplacement jusqu'au champ de foire de Bouraille, de Koumak plutôt, eh bien venez, excusez-moi, tout au long de la journée, je vais toujours confondre, j'allais toujours entendre le nom de la foire de Bouraille puisque la dernière édition, enfin la dernière fois que l'on a sorti le même dispositif pour vous permettre d'assister à la foire, c'était durant l'édition de Bouraille. Alors cette fois-ci, pour le même dispositif, toutes les heures, nous allons vous proposer de pouvoir vivre en direct depuis votre canapé la foire de Koumak, cette 25e édition. Je rappelle, donc à 9h, donc dans pas longtemps, vous aurez l'inauguration, la cérémonie d'ouverture. Il y aura aussi le défilé des bêtes primées, le concours qui a eu lieu hier puisque la foire a débuté hier. Et puis tout au long de la journée, à toutes les heures fixes, nous allons vous proposer des éditions spéciales, des directs pour pouvoir vivre et être au cœur de cette 25e édition de la foire de Koumak. Christophe Chiara devrait me rejoindre dans quelques minutes. Il arrive avec, non pas son cheval, mais avec son quad, en disant que c'est le cowboy moderne. Christophe Chiara, le vice-président du comité de foire de Koumak, voilà, vous pouvez le voir, qui donne les dernières consignes depuis hier. Depuis hier, il est là, il assure la coordination. C'est lui qui s'occupe avec toute son équipe de l'organisation pour que l'on puisse passer un bon moment ici. Je rappelle que nous serons durant deux jours, enfin la foire de Koumak, c'est deux jours. Nous, Calédoniens, on vous propose de vivre. Voilà, il est là Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour. On pensait que tu allais arriver avec ton cheval, mais là tu es arrivé avec un cheval moderne. On a combien de chevaux dedans ce capot là ? Ça, c'est un 500 chevaux. Bonjour Christophe, alors la foire de Koumak a commencé hier. Est-ce que tu peux déjà nous faire adresser un petit bilan de ce qui s'est passé hier ? Ben hier, on a ouvert la foire, on a fait tous les concours modèle pour tout à l'heure, vous allez voir le défilé. Les plus belles bêtes de Calédonie, on va dire, qui sont dans les Upras et compagnie. Donc on a fait tous les concours d'animaux, on a fait les concours des plus beaux stones agricoles, les plus beaux stones norticoles. Voilà, c'est la vitrine du Nord et aussi de la Calédonie parce qu'il y a aussi des gens du Sud qui participent à la foire. Ce n'est pas que la foire du Nord, c'est aussi celle du Sud et de toute la Calédonie. Il y a même les îles Loyauté. Oui, on a une délégation des îles Loyauté, plus précisément de la tribu de Kéveng qui est arrivée, une délégation qui est arrivée avec de la vanille et les produits du terroir. Voilà, vanille, produits du terroir et puis de l'agriculture responsable. Des bons produits naturels de chez nous. En tout cas, Christophe, la météo est au rendez-vous, pas de pluie annoncée pour ces deux jours. Les conditions idéales, quoi. Voilà, c'est le top. Pas de pluie, un peu de nuage pour ça, on n'a pas trop de coups de soleil. Puis après, c'est le top. 17 000 entrées l'an dernier, quels sont les objectifs en termes d'affluence cette année ? Non, l'année dernière, je crois, c'était 14 000 entrées de mémoire sûre. Alors, 17 000 à l'an cette année ? C'était... Ben, ouais, on veut bien. On veut bien 17 000, on prend, on est preneur. Quels sont les objectifs du coup ? Vous attendez combien de personnes cette année ? Ben, toujours, on va dire qu'au minimum, on en veut 14 000, mais après, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du bénéfice pour nous. Il y a un slogan qui dit « Fort de Koumak, la plus populaire du pays ». Pourquoi, Christophe ? Ben, parce qu'elle est plus... c'est la plus conviviale. C'est là où tous les gens du Nord, ils se retrouvent. C'est le carrefour du Nord, Koumakin. On est à la moitié avec Ouégua et la côte Est. Donc, ils viennent tous là, ils se rejoignent tous là. Et puis, voilà, c'est convivial, c'est familial. Et puis, voilà, on est comme dans le Nord, on a un grand cœur, nous. J'aime le Nord. Ah, j'adore. Ça, c'est un slogan. Mais il y a quand même une petite... Est-ce qu'il y a une petite concurrence avec la foire de Bouraille qui reste quand même la plus grande foire du pays ? Il faut le reconnaître. Ah oui, non, non. Ah non, il n'y a aucune concurrence. On n'est pas là pour concurrencer Bouraille, loin de là. Par contre, on travaille un peu en partenariat. Là, notamment, cette année-là, on voulait faire venir un juge rodeo. On s'est adressé à eux parce qu'ils ont un carnet d'adresses bien rempli. Mais malheureusement, ils ont eu un souci technique. Enfin, le juge, il a eu un souci. Donc, il n'a pas pu venir. L'année prochaine, on va essayer de mettre en place des concours tente de moutons. Pareil, on va mutualiser les moyens parce qu'aujourd'hui, les collectivités, elles réduisent aussi les budgets. Puis, nous, on dépend aussi des collectivités. Il y a beaucoup de foires maintenant. Donc, les gens, ils sont un peu moins... Entre août, la foire de Bouraille, il y a eu la fête agricole de Pointbout. Il y a la foire de Koumak, il y a eu la fête des îles. C'est sur deux mois. Et puis, les gens, ils viennent parce qu'ils aiment. Mais ils ne viennent plus autant qu'avant. Un peu moins de monde peut-être à cause de ça. Donc, mutualiser les moyens, comme ça, on va peut-être pouvoir faire autrement l'année prochaine. Il y a quand même une particularité qui est propre à la foire de Koumak. C'est la course, le stock des collines, qui se déroulera à 11 heures sur Calédonia. Ne manquez pas ce rendez-vous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette discipline, Christophe ? En fait, le stock des collines, aujourd'hui, c'est le trophée Jean-François Guérin. Donc, il va se dérouler tout à l'heure, là, dans la montagne. Le principe, il est très simple. Vous avez une dizaine de cavaliers au départ. Vous avez trois minutes pour monter à pic à la montagne, descendre à pic à la montagne. Et puis, voilà, ça va très vite. C'est très spectaculaire. Je vous dis, ça monte à échevaux, les cavaliers, ils sont... Voilà. Ils sont entraînés. C'est un réel spectacle. C'est un... C'est... Voilà. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Ils sont... Ils sont... C'est pas méchant ce que je dis, mais pour faire ça, les mecs, ils sont un peu fous. Il n'y a qu'à Coumane qu'on peut voir ça. Combien de cavaliers a inscrit, du coup, Christophe, pour cette course Stock des Collines ? De mémoire, en deux manches, il y a deux manches de 10, ou deux manches de 10, ou deux manches de 8. Donc, il y a entre 16 et 20 compétitaires. Voilà. Donc, là, on fait les qualifications aujourd'hui. Et par contre, on fera la finale dimanche. Parce que, voilà, il y a trop de gens, ça fait trop de monde. Donc, on est obligé de faire en trois fois. Et après, on desserne le trophée Jean-François Guérin. Trophée Jean-François Guérin, parce que... C'est un jeune de Coumane qui faisait ça. Il est parti il y a quelques années. Et du coup, voilà, en son honneur, on fait ça tous les ans. Alors, justement, c'est stressant pour les organisateurs de mettre en place cette course. Sachant que, comme tu disais, c'est très spectaculaire. C'est... La pente est très abrupte. Et les chutes sont aussi spectaculaires, aussi bien pour les chevaux, mais surtout pour les cavaliers. Est-ce que vous craignez pas... Enfin, j'imagine que vous craignez des accidents, mais qu'est-ce que... Dans quel état d'esprit vous appréhendez... Enfin, dans quel état d'esprit vous organisez cette course ? Ben, écoute, on essaye de le faire le plus sereinement possible, hein. Et puis, voilà, comme tu as dit, c'est spectaculaire. Je touche de la peau de singe. De mémoire, on n'a pas eu d'accident là. Je touche de la peau de singe. Et... Non, non, après, les gens, ils savent ce qu'ils font. Ça fait des années qu'on le fait. La plupart du temps, c'est souvent les mêmes personnes qui le font. Donc, ils savent comment travailler dans la montagne, tourner au fût et tout. Voilà. Après, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Il faut être serein. Et puis, ils se sont entraînés. D'ailleurs, on vous a présenté un reportage cette semaine dans le journal de Calédonia avec la famille Bailey qui s'entraînait, justement. Alors, j'aimerais maintenant, Christophe, que l'on parle plus généralement de la foire de Koumak. 25 ans, c'est le bel âge. Donc, du coup, pour ceux qui sont encore à la maison et qui nous regardent en direct, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui à la foire de Koumak ? Là, on voit qu'il y a des stands un peu variés. On voit qu'ici, il y a le stand du SMA. Sur le côté, je ne sais pas si vous avez la chance d'écouter le cri des coques pour dire qu'il faut déjà peut-être se réveiller. Il crie depuis ce matin des animaux ici. Et on voit le podium là. Enfin, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Christophe ? Ben voilà, aujourd'hui, par contre, là, maintenant, c'est l'inauguration. Donc, il y aura le défilé des officiels avec les plus belles bêtes primées. Vous allez avoir du matériel agricole qui va passer, qui va défiler devant les gens. Les cavaliers, ceux qui viennent faire le spectacle, qui viennent faire les courses de chevaux, qui viennent faire le bulldogging, le barrel, ben, ils vont passer aussi devant vous pour que vous puissiez les voir de tout près. Christophe, qu'est-ce qu'on peut acheter ici, à la foire de Bouraille, au terme de produits maraîchers ? Ben, au terme de produits maraîchers, voilà, il y a tout ce qui est tubercules. Il y en a deux stands de tubercules. Il y a le stand de, comment on appelle ça, des îles Loyauté. Donc, voilà, c'est tout, toute la production locale, elle est là. On peut acheter de la pastèque, des ignames, des oranges. On a là, on a des orangeries de là. Tous les produits locaux, ils sont ici. Donc, enfin, on essaye de tous les avoir, dis-moi. Mais ils sont pratiquement tous là. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en direct de la foire de Koumak, la 25e édition. Je suis en compagnie de Christophe Chiara, le vice-président du comité de foire. On va devoir se décaler un peu sur le côté, puisqu'il y a une voiture. Oui, nous sommes dans l'allée centrale. Donc, c'est ici que les véhicules passent et que les gens passent pour visiter les stands et puis surtout pour réapprévisionner les stands. Donc, venez, madame, venez, madame. Vous êtes au téléphone avec votre chérie qui vous regarde de là-bas. Bonjour. La parole est à vous pour lui faire un petit coup. Mais non, c'était ma mère. Ah, c'est votre maman, pardon. Donc, elle vous voit, allez-y, elle vous écoute. On est sur Koumak. C'est joli, c'est beau, même s'il faut dépenser parce qu'il y a les enfants. Mais nous, non, c'est parce que nous, je suis ambulancière, on est sur le poste de secours. Ah, OK. Voilà, alors, il y a Cap-Nord et Véa de Vaud avec la protection civile. Donc, nous sommes sur place pour secourir pour, voilà, en cas où, même vous, si vous faites un malaise, monsieur le caméraman. Bisous, ciao. OK, bon, vu la bonne humeur, je pense qu'il n'y a pas encore de bobos à déclarer sur le champ de foire de Koumak. Je vous rappelle quand même que vous avez la possibilité de nous suivre également sur notre page Facebook pour un Facebook Live sur Calédonia. Vos réactions, vos questions, nous sommes là pour pouvoir répondre à toutes vos attentes et vos questions. Il y a une question déjà, Christophe, c'est Novi Yves Aleba qui dit y aura-t-il des groupes locaux qui vont animer et y aura-t-il des artistes extérieurs ? Des artistes extérieurs, je ne crois pas, de mémoire. Par contre, on a un concours de country ce soir, c'est des groupes locaux qui vont essayer à nous faire la plus belle musique country. Et puis dans la journée, il y a des animations, des chants, des danses. On va faire ça toute la journée. Il y a Naiko Oloya qui dit aussi qu'il n'a pas bu son café, le frère. Je ne sais pas s'il parle de moi ou Christophe, mais je te rassure qu'on a bu le café. Christophe, on a bien pris le café et on a bien été accueillis d'ailleurs par le comité organisateur de foire de Koumak. Au niveau des prix que l'on va trouver dans les stands, est-ce que ce sont les mêmes prix que l'on a dans les magasins ou épiceries ou la foire de Koumak, c'est convivial, donc les prix sont plus abordables ? J'ai envie de vous dire que tout ce qui est production locale, je sais que ce sera un peu moins cher que dans le magasin parce que c'est du producteur au consommateur. Après, ce qu'il y ait des autres exposants, je ne peux pas vous l'affirmer. Normalement, c'est toujours moins cher sur une foire que dans un magasin, mais après, je ne peux pas trop faire la loi. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour cette 25e édition, aujourd'hui et demain, il y a une délégation de pêcheurs qui est arrivée aussi de Belep avec du poisson frais. Tonio Martin, vous l'avez annoncé dans notre émission mercredi, dans Bienvenue dans la Bonne, cette semaine, il y aura une délégation de pêcheurs qui arrive de Belep avec des poissons frais, du tasar, des langoustes, avec des poules même, tous les fruits de mer que l'on peut trouver sur Belep. En plus, Belep, c'est quand même réputé comme étant du poisson, 100% du bon poisson où il n'y a pas de la gratte. Normalement, oui. Il y a aussi du thon, il y a aussi des crevettes à Bonne. Donc, voilà, venez avec vos glaciers. On a même un stand dédié à la... Voilà, vous venez avec vos glacières, vous achetez votre poisson, on le met dans un petit camion-frigo, vous faites vos courses tranquilles, vous revenez, vous prenez vos arrêts dans la glaciaire, la maison, la marmite. Le top ! Le top ! Christophe, dans quelques instants, on va vivre en direct sur Calédonia, l'inauguration, avec le défilé. Juste un mot, si tu pouvais nous résumer un peu ce qui va se passer. On a les autorités qui vont faire leur discours d'ouverture. Là, après, on aura nos misètes. Notre misètes qui va venir, qui va ouvrir, elle, le défilé. Puis, après, il y a les animaux tenus en main, les plus belles bêtes que je disais tout à l'heure, le matériel agricole. Et puis, on a des concessionnaires automobiles qui vont nous montrer leur plus beau pick-up. Le cheval du Nord. Le cheval du Nord. Merci, Christophe. Tu restes dans les parages. On aura besoin de toi, tout au long de la journée, pour nous apporter des précisions et puis des informations sur le programme pour donner envie, justement, aux téléspectateurs de se rendre ici, sur Koumak, pour partager avec nous la 25e édition. Et puis, si vous ne voulez pas vous rendre sur Koumak, restez chez vous, dans votre fauteuil. Toute la journée, on va vous mettre au cœur de cet événement, le rendez-vous convivial de la province Nord, mais également tout le pays. Alors, dernier mois, on me signale qu'il y a un animal qui a été positionné dans un carton. Merci, Christophe. A tout à l'heure. Allez, merci, à tout à l'heure. Donc, je vous propose que l'on se dirige vers les militaires parce qu'ils sont en train de faire quelque chose. Je crois qu'il y a une personne qui a été mise dans un carton, non ? Ça ne sera pas moi, en tout cas. Khaouni. On salue les gens de Racing Point Demi qui sont là-bas. La famille de Cédric Thierat. Bonjour. On est. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? J'essaie de deviner d'ici ce qu'il y a. C'est comment ? Tu peux venir, viens. Comment tu t'appelles, mon copain ? Lorenzo. Lorenzo, toi, tu as vu la scène. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le carton, les militaires ? En fait, mon père a acheté un noir, là-là. Ah, c'est pour toi ? Oui. Vas-y, alors pourquoi ? C'est pour faire quoi ? Comme au terrain, on a des poules et tout ça. On va changer de race et on va acheter des oies. Ok, puis vous allez faire quoi du coup avec les oies, maintenant que vous avez changé de race ? On va les mettre avec des femelles. Ils vont faire des petits, puis après, voilà. Tu m'as l'air bien informé, bien renseigné sur ce que tu fais. Tu peux me parler un peu de ce que tu fais avec ton papa ? On a des chevaux, on donne à manger aux bêtes, on a des serfs, on fait de l'élevage. Ok, comment tu vas l'appeler, donc du coup c'est toi ? On ne l'appelle pas, on les appelle, ils mangent et après on les relâche. Tu nous fais la présentation du prochain pensionnaire ? Ouais, regardez ça. Quelle magnifique bête. C'est un noix, hein ? Elle va atterrir où, là, du coup ? Au bambou. C'est entre Goumak et Ouégua. Ok. T'es venue spécialement pour l'acheter, attends, est-ce qu'elle peut parler ? Salut, toi ! Elle est encore timide, intimidée par la caméra de Calédonia. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas lui donner de nom, du coup ? Non, je n'ai pas de nom, on les appelle comme ça, ils viennent et voilà. Tu les appelles comment ? Comment tu fais quand tu les appelles ? Tu fais une... Non, petit, 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 puis ils viennent tous. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Non, non. Vas-y, mais dis en direct, tu fais en direct. Petit, 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 puis après ils viennent. Petit, 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 venez à la 25e médecin de la foire de Goumak. Merci, Lorenzo. Merci. Et puis à tout à l'heure, bonne foire. Merci, Franja. Allez, on va se diriger vers une légende ici au pays incontournable, dans toutes les foires agricoles. On était avec lui à Bouraille. On est souvent avec lui en plateau pour nous parler du PMU, pour nous parler de la France en marche avec Emmanuel Macron. C'était lui qui soutenait le président ici durant la campagne présidentielle. Durant la campagne présidentielle, on le voit derrière avec le chapeau. Il est incontournable. On était obligés d'aller à sa rencontre. Jean-Pierre Haïfa Taïeb. Bonjour, monsieur. Pardon, excusez-moi. On est venu voir l'emblème des foires du pays. Vous me voulez ? Toujours fidèle au poste, toujours présent au rendez-vous. Les foires, Jean-Pierre, tu n'en as raté aucune ? Si, celle de 1992, au même titre que celle de Bouraille, puisque j'étais sur l'île de l'hôpital. Donc, c'est ce qui fait que j'ai raté la foire de 92. Sinon, bonjour quand même. Mais voilà, bonjour à tout le monde. Et puis, Koumak, pour moi, c'est une tradition au même titre que les gens de Koumak, Robert Frouin en particulier, a assisté à toutes nos foires à Bouraille. Et il était tout à fait normal que les gens du centre de la Calédonie, comme les gens du nord, les gens du sud se déplacent un peu dans le nord, parce que c'est la plus grande difficulté, c'est de venir à l'extrême nord. Bon, Bouraille, c'est superbement situé, puisqu'on est à moitié chemin entre le grand sud et le nord. Et puis, quand la foire de Koumak s'est créée, à Bouraille, on n'a jamais vu, pour nous, une concurrence. On a vu une complémentarité. Et je le dis à chaque fois, la foire de Koumak a une bonne dimension. Elle a une dimension humaine. La foire de Bouraille aussi, c'est convivial. Mais c'est, je dirais, devenu un gros et grand événement. Vous avez quand même, j'imagine que vous devez avoir des petites histoires, des petites anecdotes par rapport à vos participations. Quel est le souvenir que vous gardez et que vous pouvez nous raconter à l'antenne sur un moment que vous avez passé ici à la foire de Koumak ? Écoutez, à la foire de Koumak, d'abord, les premières foires, il n'y avait pas de bâtiment de camping. Il y avait un faré où on faisait notre cuisine, on faisait les repas. Et puis le reste, eh bien, on venait et on dormait dans nos vannes. C'est-à-dire, on promenait les chevaux du sud vers le nord. Arrivés ici, on nettoyait les vannes et puis c'était notre coucherie. Et puis, au fil des ans, non, mais c'était vachement sympathique parce que les repas, chacun amenait, les marmites et puis tout. Et on faisait les repas, on faisait le petit salé, on achetait les ignables maniocs sur la foire. Et puis les femmes cuisinaient ça pour le soir. Et puis, on commençait le dîner avec, bon, les gens, les apéritifs. Bon, pour ceux qui aiment bien le whisky, buvez du whisky. Qui aimaient bien le vin, buvez du vin. Moi, je buvais de l'eau. Mais n'empêche pas, moi, qu'il y avait, je dirais, une ambiance extraordinaire, ça. Souvent, on se couchait à une heure, deux heures du matin. On sent bien que la foire de Koumak, c'est quand même un événement, un grand rendez-vous. Puisque là, on a Jean-Pierre Haïfa, mais on a aussi Yoann Lecourieux, le premier vice-président du Congrès, qui a sorti sa belle casquette du Congrès. Bonjour. Les négociations vont se faire, là. Yo, bonjour. Yoann Lecourieux qui était sur notre plateau hier. Yoann Lecourieux qui était notre invité plateau hier en tant que président de la CECAL. Il a été réélu hier au conseil d'administration qui s'est déroulé à Kouné. Réélu pour deux ans. Je ne sais pas si on peut dire félicitations ou bon courage. Les deux, c'est bien. Donc là, Yoann Lecourieux, vous êtes là en tant que premier vice-président du Congrès. Votre présence ici, elle vient marquer quand même le fait que la foire de Koumak, même si elle est située à l'extrême nord du pays, c'est une foire qui a un éco-pays. Qui est présente dans le cœur des Calédoniens parce que c'est une foire qui garde son caractère authentique. Et qui, au bout de sa 25e édition, a encore des résultats. On voit qu'il fait beau aujourd'hui et qu'il y a énormément de gens qui sont en train d'arriver sur le champ de foire. Et donc, on va passer une bonne journée, voir un bon week-end ici à Koumak. Yoann, dans quelques instants, il y aura l'inauguration avec les discours officiels. Vous allez émettre un discours au nom du Congrès ? Oui, normalement, si il y a l'espace, on va mettre quelques mots de félicitations au comité organisateur. Mais surtout aussi que cette foire se déroule dans les meilleures conditions. Et là, on a de bonnes conditions pour qu'il y ait plein de monde aujourd'hui sur le champ de foire. Ça représente quoi ces foires pour le pays ? La foire de Bouraille, la foire de Koumak, la foire des îles. C'est aussi le moment où il y a des échanges, le partage, le brassage des communautés, des rencontres. C'est ça, c'est le reflet de la Calédonie. Et puis, ça représente aussi toutes les facettes de la Calédonie. Ça permet aux gens de se rencontrer, de se mélanger, de discuter, de parler des familles. Parce que la Calédonie, c'est des histoires de familles du nord au sud et avec les îles. Donc, ça permet de se rencontrer, de se voir de temps à autre, d'échanger, de dire du bien, du mal. Et puis, voilà, de partager ces moments que l'on aime bien en Nouvelle-Calédonie. Et puis, la foire de Koumak, je vous dis, elle a vraiment ce caractère encore authentique. On voit que les gens ici sont tranquilles, prennent du temps, prennent du bonheur. C'est ce qu'il faut faire dans ces foires. En tout cas, je vous rappelle que nous sommes en direct également sur Facebook Live, sur la page Calédonia. Merci à vous pour tous ces messages d'encouragement, ces petits messages sympas. Vous qui nous suivez à l'extérieur du pays, restez avec nous tout au long de la journée, puisque nous allons vous proposer des éditions spéciales toutes les heures. Aujourd'hui, 11h, le stock des collines, 18h, le rodéo nocturne. Et puis, tout au long de la journée, à chaque heure fixe, nous allons vous permettre d'être au cœur et de vivre cette 25e édition de la foire de Koumak. On salue Amandine, présidente Amandine Bidoué, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, qui nous a posté des petits cœurs. Je ne sais pas si c'est pour moi, pour Johan ou pour Jean-Pierre. Eh bien, écoutez, moi, vous savez, vous savez, avec, comme les jeunes disent, les âges, bon, on les regarde, ça fait plaisir. Ça m'intrigue quand même ces petits cœurs-là, ça m'intrigue à vous poser une question. Vous demandez quelle relation vous entretenez avec Amandine Bidoué ? Oh, mais non, mais attendez, Miss Calédonie, bon, c'est toujours sympathique de voir des Miss venir en concours et puis surtout oser. Bon, et puis elle représente la Calédonie, donc ça, c'est aussi important. Bon, et puis, elle fait partie du dessin commun, parce qu'il y a quand même du mélange. Il y a quand même du mélange. En tout cas, le bisou, elle vient nous répondre, c'était pour Calédonien, en fait. Désolé, Jean-Pierre. Si elle fait bisou Calédonien. Chacun son charme. Merci. Merci, je viens. Merci, Taïev. Oléty. Bonne fois. C'est super. Comme disait Johan, on se rencontre après avoir connu ses parents, ses grands-parents. Maintenant, on connaît une génération, on va connaître les enfants, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui durent, qui arrivent, on va passer quatre générations, puis c'est encore la foire de Koumak, 25 ans après. Voilà, bravo au comité de Koumak aussi. Puis surtout aux bénévoles, ne jamais oublier les bénévoles. La solidité, aussi bien de la foire de Bouraille que de la foire de Koumak, que de la foire de Thiau, la foire des îles, c'est la solidité. C'est surtout, je dirais, le bénévolat qui tourne autour de ça. Et puis il y a des gens qui le font pour pas errant et qui le font avec conviction pour leur commune. Avec amour. Et là, d'ailleurs, sur ces images de drone, on voit que ça, c'est votre feuilleton, ça. En tout cas, sur ces images de drone, on peut voir que les gens continuent d'affluer ici, sur le champ de foire pour la 25e édition de Foire de Koumak. En tout cas, merci. Et nous, on restera toujours à l'écoute des vieux du pays. Ah, merci. Oléty, merci. Merci, Yohann. Bonne journée. Bonne journée et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, allez, nous, on va les laisser, là. On va avoir des petites discussions qu'on ne pourra pas filmer, discussion à huis clos. On va se diriger vers la vie sur le champ de foire de Koumak. L'avantage, je travaillais le samedi sur Calédonia et d'être en édition spéciale dans des foires, c'est qu'on a la possibilité de goûter des bons produits et tout cela gratuitement. Enfin, je ne sais pas. Ben, je pense. Bonjour, à qui dois-je m'adresser pour... À la tante ? Tantine ? Tantine, elle arrive, Tantine. Bonjour, Tantine. Qu'est-ce qui se passe ici ? On voit de belles oranges. De la foi, des mandarines. Vous avez la fortune. De la foi de miyare chez M. Akinaga. Voilà. Et donc, du coup, là, comment ça se passe ? On peut acheter des filets ? C'est des filets. Attends, Tantine. Quel est le prix des filets ? Alors, vous avez les filets à 4 kilos, 1000 francs orange, mandarine, c'est 1000 francs, le filet de 2,5 kilos. Voilà. Et Tantine, je vois aussi que derrière, il y a des jus. Ok, comment ça ? Ah, tu proposes aussi des jus d'orange pressé. Il n'y a que ça de vrai. C'est bio en plus. C'est bio en plus. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ok. Pourquoi on va dire ça comme ça ? Non, ce n'est pas du bio. Ce n'est pas du bio. On va dire que c'est du bio. J'ai cassé le mythe, mais venez quand même, c'est bon. On va goûter. Je vous laisse goûter. Ok, donc du coup, on est à la rentrée du champ de foie. Donc des mandarines de... Alors, allez, goûtez. Après le petit café, le petit jus d'orange pressé. Je le goûte. Jus d'orange pressé, il n'y a que ça de vrai. Excellent, Tantine. Venez, ça à la rentrée du site. Et des oranges de la foie. Chez M. Akinaga à la foie. Quel est le message à faire passer ? Que dire, venez, venez à Kumak. C'est super, on est au bord de mer. Il y a du monde, c'est convivial, c'est chaleureux. Et là, je vois que vous vendez des paquets de 9 kilos. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter pour faire leur réserve ? Oui, il y en a pas mal. Les oranges, c'est les dernières en fait. C'est les dernières. Les locales, c'est les dernières. Il n'en reste plus beaucoup. Donc, voilà. Alors justement, je voulais parler de la récolte. Ça a été comment cette année ? Difficile ? On va dire qu'un peu par rapport au cyclone au début, les pluies et puis tout. On a eu des montées des eaux dans les vergers. Ça a été un peu catastrophique, on va dire. Mais on a réussi à en sauver quand même. Après, vous pouvez constater qu'il y en a qui sont tachés. C'est parce qu'il n'y a pas eu de traitement. Les papillons piqueurs. Ça, ça a été l'année dernière. Et cette année, c'est la mouche. C'est vrai qu'il y a la mouche piqueuse. Oui, quelque chose comme ça, il me semble. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est très bon. Merci pour le petit jus d'orange pressé. Au laitie, avec ça, je commence bien ma journée et puis j'ai fait plein de vitamines. Au niveau d'orange, il ne faut rien me demander. Attends, pardon. Non, non, je disais au niveau d'orange, il ne faut rien me demander de plus parce que je suis là pour la vente. Après, c'est mon mari, l'agriculteur. Merci en tout cas. Merci pour ce jus d'orange. Bravo pour ces beaux produits. Bon courage à vous, même si les temps sont difficiles. Merci aussi pour votre sourire. Merci. Merci, tantine. Allez, au revoir, bonne journée. Allez, on va aller derrière. Derrière moi, c'est un autre stand. Mais je pense qu'avant d'aller voir le stand, avant d'aller goûter les churros, je pense qu'on a nos mi-7 qui sont sur ma gauche. Donc le mi-7, c'est un concours de mini-miss, mini-miss de foire de Kumak. Elles sont là, le concours s'est déroulé hier soir. Le jugement vous appartient. En tout cas, moi, je dirais que le concours de mini-miss, c'est un concours de circonstance. Mais le jugement vous appartient. Allez, on salue encore tous ceux qui nous suivent sur Facebook, notamment René Wanapo. Merci pour l'encouragement, René. Et puis le direct, on sera là toute la journée. On salue Yves-Geor. Merci. Merci, ils sont sympas tous ces messages. Bonjour, les filles. Alors, qui est mi-7 foire de Kumak ? Bonjour, mi-7. Allez, viens. Bonjour, alors, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, je m'appelle Maëlle Baïf, j'ai 11 ans et j'habite à Kumak. Et tu as été élue mi-7 foire de Kumak 2017. Parle-nous, comment est-ce que tu as vécu cette élection ? C'était hier soir. J'étais contente et j'étais aussi émotionnée parce que c'était la première fois. Et c'était cool, en fait, de faire ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter avec qui tu es là ? Alors là, il y a le mister foire de Kumak. Il est où le mister ? Mister, viens. Mister, tu as déjà cassé ton écharpe. Non. C'est comme ça. Ça, c'est comme ça ? Oui. Alors, c'est ton mister, comment tu t'appelles, mister ? Bras de l'estuaire. Bras de l'estuaire, vas-y, comment est-ce que tu as vécu hier ton vote ? Net. Bien, bien. Bien, on va s'approcher un peu vers là pour qu'on puisse bien voir ton écharpe et bien ton... Venez, les mi-7 et les mister dauphins. Alors là, c'est toute la petite bonne qui ont participé. Ah, ok, c'est les dauphins et les dauphines. Mais pourquoi il y a un concours de dauphins ? Mais il n'y a pas de piscine. Il y a les baleines qui vont venir après. Allez, mais dites-nous comment vous avez vécu le concours hier. Allez, on va commencer. Allez, allez-y. Bien, c'était net. C'était à quelle heure il y a le concours ? Je ne sais pas. Ça a commencé à 19h. Et ça a fini vers 22h par là. Alors, pourquoi vous vous êtes présenté au concours mi-7 et au concours mister ? Pour gagner les cadeaux. C'est quoi les cadeaux ? Ben, c'était une pirogue, après ça, après des jetons de manège. Ah, c'est cool tout ça. Pardon ? C'est pour Nolan. Nolan, pourquoi tu as participé au concours ? Pour gagner les récompenses. C'est quoi la récompense ? C'est, on peut avoir la glace pilée autant qu'on veut et on peut avoir des jetons. C'est excellent. C'est même les jetons autant que vous voulez aussi ? Non, 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 non. Il y a combien de jetons ? Je ne sais pas, il y a moins. Il y a au moins 10 jetons. Il y a au moins 10 jetons. Et donc du coup, là, Nolan, je vois que tu as une écharpe aussi. Toi, tu es ? Deuxième dauphin foire. Donc c'est bon, ce n'est pas vos parents qui vous ont obligés de participer au concours ? Non, c'est nous qui voulaient. C'est pour les récompenses ? Pardon ? Moi, c'est pour m'amuser que je voulais faire ça et pour gagner cadeaux. Alors maintenant que tu es Miss 7 Foire de Koumat 2017, est-ce que tu rêves de devenir un jour Miss, pas Foire Calédonie, Miss Nouvelle Calédonie ? Ça dépend, oui, peut-être. Oui, peut-être. Tu vas réfléchir, mais il y a encore le temps. Tu es en quelle classe ? En 6e 3. Tu sais comment elle s'appelle, la Miss cette année ? Napoléon, je sais que c'est Napoléon, mais voilà, Lévina Napoléon. Tu as regardé le concours de Miss Calédonie ? Non, je n'ai pas pu. Tu n'étais pas devant Calédonie, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, tu étais déjà au dodo ? Oui, c'est normal, tu es encore 6e. Profite bien de tes nuits. Alors, du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Vous allez participer au défilé aussi ? Oui, on va aller au défilé. Qu'est-ce qui veut parler ? On fait comment à l'école, on lève le doigt pour parler. On va monter sur des quads. Allez, vas-y, raconte-toi, vous allez monter sur des quads, vous allez faire quoi ? On va défiler, on va promener. On va promener. On va défiler sur des quads, sur des animaux et après, sur des chevaux, quoi. Elle avait dit des trucs comme ça. Ah oui, mais vous allez monter sur les chevaux, vous connaissez tous monter à chevaux ? Oui ! Et toute la journée, vous allez faire que ça ? On va acheter des choses, on va se balader, on va découvrir des nouveaux centres. Moi, j'ai une question à vous poser, là, vous avez intérêt de me dire la vérité. Là, on est samedi, il y a lundi, c'est encore l'école, dernière semaine de cours. Vous avez fait vos devoirs ou pas ? Ah oui ! Il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas, il n'y a pas. On a loupé les cours vendredi pour venir répéter. Tu as raté l'école pour venir répéter ? C'est qui tes parents ? Ok, merci, les services sociaux sont prévenus. À Nouvelle-Calédonie, quand il y a un concours de Mister et de Missette, c'est le concours qui prime sur l'école. Mais c'est quand même l'avenir de ce pays, le concours. On a une dame derrière, vous faites partie du comité organisé. Vous êtes la maman de la Missette, la fierté ou pas ? Allez, on a besoin d'avoir votre réaction. Alors, parlez-nous un peu de comment vous avez vécu cette élection. Alors, très stressée parce que ça a été court en jours de préparation, en fait. Et puis, fière de ma fille. Alors, c'est un croisement de sang, un calédonien réunionnais. Alors, vive la Calédonie et vive la Réunion. Et puis, alors, double fierté parce qu'elle va représenter, avec la Missette de 1016, Fort de Kumac. Elles vont représenter le collège de Kumac à Livre Mon Amie à Nouméa. Voilà. Le 15 novembre, plus exactement. Et donc, votre fille, elle n'a pas assisté à la classe, à l'école, le vendredi, pour participer au concours. Maman indigne. Non, pas du tout. J'ai prévenu le collège. J'ai signé une décharge. Oui, oui. Et puis, non, elle est très studieuse. Et puis, elle a eu un super bon bulletin au deuxième trimestre. Donc, voilà. En tout cas, félicitations. Et puis, elle aura un programme chargé, un programme de Miss. Oui, je pense qu'elle aura un petit programme de Missette pour la journée d'aujourd'hui, déjà, demain. Et puis, voilà. Et puis, dès lundi, on... La vie reprend. La vie reprend. Et on me signale que l'inauguration... Merci, en tout cas. Et bonne journée. Bonne journée, Missette Fort. Bonne journée, madame. Merci d'avoir participé à ce petit entretien. On me signale à l'oreillette que le discours officiel a commencé. L'inauguration, je vous propose de les retrouver. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Merci. D'autres associations comme les chambres consulaires ou les directions provinciales ou les services de la Nouvelle-Calédonie, doivent continuer à y être associées. La foire agricole artisanale de Koumak et du Nord doit prendre une autre dimension et réunir autour d'elle toutes les autres communes du Nord pour être une vitrine des savoir-faire de la province Nord et de la Brousse. Elle doit vivre encore longtemps. Pourquoi ? Car Koumak, c'est la Brousse, c'est le carrefour du Nord et le carrefour du Grand Nord. Car la foire de Koumak et du Nord, c'est un événement unique et important pour notre commune mais aussi pour toutes les communes environnantes et les populations qui viennent, et je pense surtout sur le plan économique. Il n'y a pas que le nickel, il y a aussi la richesse humaine, comme disait le grand chef du Ouêtre, Paul Siazé. Car la foire de Koumak, c'est aussi l'exemple du vivre ensemble, du destin commun, du partage et de la convivialité. Vous allez découvrir durant ces jours des nouveautés. Je pense au stand des pêcheurs de Belep qui ont fait l'effort de venir, le stand de Lifou qui ont aussi répondu à une invitation que je leur avais adressée, et aussi d'autres communes. Je pense notamment à Calagomène, je pense à Wailu qui sont aussi. et bravo aussi au président et à son comité pour la nouvelle animation qui aura lieu ce soir, le Rodéo Nocturne, qui sera une première à Koumak grâce à la volonté du comité et l'aide précieuse de notre concessionnaire EEC que je remercie. Aujourd'hui, et depuis hier déjà, on peut encore admirer les productions de nos agriculteurs, de nos artisans, de magnifiques animaux présentés par nos éleveurs, malgré la sécheresse que nous avons eue l'an passé et celle encore plus rude qui perdure encore cette année. Donc je les remercie et je les félicite pour le travail qu'ils fournissent. C'est le moment pour vous de montrer votre savoir-faire et votre professionnalisme. Il faut aussi remercier les pouvoirs publics, les collectivités différentes qui sont mises en place, aussi les chambres conciliaires qui aident les bénéficiaires. On ne peut pas parler de la foire sans parler de l'artisanat car notre commune est une commune qui se développe et c'est plus de 200 entreprises sur notre commune. C'est un tissu économique important et non négligeable actuellement. Et je salue la présence et la participation de cette année de la Chambre des métiers. Merci au président d'être avec nous. Koumaks est aussi la mine, les rouleurs, et c'est la crise que traverse le pays. Et là, je m'adresserai aux politiques qui ont la responsabilité de nos institutions. Koumaks, Kompoum, Calagomène et d'autres dans le climat actuel subissent un double impact. Le premier est un impact d'ordre économique, mais aussi surtout un problème d'ordre social. Et là, je parle du pouvoir d'achat qui est en baisse. Si en plus de ça, nous subissons des licenciements économiques, c'est une catastrophe pour nos gens de la Brousse. Le second, et là, je m'adresserai au président du gouvernement, c'est le FIP 2017 qui n'a pas été encore voté. Et on sait l'importance pour les communes. Mais j'ai eu la chance de voir qu'on a la réunion le 9 octobre. donc l'espoir est là. Voilà, je pense que malgré cette crise, il faudra continuer à aider cette foire de Koumaks parce qu'il y a autour de ça beaucoup de choses qui se passent. aujourd'hui, aujourd'hui, on doit se serrer les coudes, nous, au niveau des communes. Et il faut peut-être aussi qu'on mutualise les moyens comme nous le faisons déjà au niveau du SIVM Nord. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, je vous ai parlé de la sécheresse tout à l'heure, je voulais simplement faire appel au civisme des gens car sur nos trois communes, et vous avez dû pouvoir le constater en montant sur Koumaks, beaucoup de feu, plus de 100 départs de feu et encore jeudi soir sur Calagomène, 7 départs de feu dans la nuit, une voiture incendiée, plus de 1500 hectares sont partis en fumée entre les communes de Koumaks, Poum et Calagomène. La saison administrative a commencé au mois de septembre mais la période sèche que nous annonce Météo France s'étale de septembre à novembre. Alors comment allons-nous terminer l'année si nous n'avons plus d'eau pour éteindre les feux et pour protéger nos populations ? Et je lance donc un appel à tous si nous voulons préserver notre environnement, respecter les arrêtés, prévenir les services compétents si vous trouvez un départ de feu, dénoncer les pyromanes. Ce n'est pas une délation, je pense que c'est du civisme car 80% des feux sont d'origine criminelle et notre pays part en fumée. Pour terminer, pour ne pas rester sur une note négative, je tiens encore à tous vous remercier et surtout les visiteurs qui, je l'espère, viendront nombreux à Koumaks ce week-end car c'est grâce à vous que ce grand rassemblement sera une réussite et un réconfort pour le comité organisateur et l'encouragera à repartir pour une nouvelle édition en 2018 avec, je l'espère, à sa tête le même président, Serge, que je remercie et que je félicite pour son dynamisme et son implication. Un grand merci à tous et je vous dis sincèrement du fond du cœur car j'aime le Nord et la Brousse et j'aime ma commune de Koumaks. Merci à tous. Je vous rappelle aujourd'hui que cette foire, c'est aussi la vôtre et vous êtes tous les bienvenus dans le Nord. Soyez prudents sur le trajet du retour. Bonne foire à tous. Vive Koumaks, vive la 25e fois agricole artisanale de Koumaks et du Nord. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons appeler ici tout de suite donc la chambre d'agriculture représentée par monsieur Pasco. Monsieur le maire, d'abord je pense que monsieur le maire a détaillé un discours bien approfondi sur toute la situation en plus de la foire. Je remercie toutes les autorités qui sont là, le public qui arrive à grands pas et comme tous les ans que ce soit une grande fête pour les gens du Nord et les gens du Sud qui sont rendus sur le site de Koumaks. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve ici parce que on fait des rencontres, on rencontre des anciens et on voit quand même aussi des nouvelles personnes, des jeunes agriculteurs, des jeunes qui font partie maintenant du paysage et qui font cette animation de la foire de Koumaks et c'est toujours un grand plaisir d'être là. Je voudrais remercier bien sûr Serge et toute son équipe qui depuis quelques années comme l'a rappelé monsieur le maire est là on va dire au charbon. Il sait faire cuire même les jeunisses aussi je crois. Mais bon il ne faudra pas non plus quand même qu'on n'oublie pas comme l'a rappelé monsieur le maire que c'est sec. Nous avons tenu une réunion hier il y avait quand même 70 participants sous le chapiteau qu'on partage avec tous nos partenaires avec la chambre d'agriculture et qui a été vraiment une vraie rencontre où les gens ont pu s'exprimer sur les vrais problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui. Alors c'est le problème du sexe et le problème du feu et ça comme l'a rappelé monsieur le maire il faut quand même avoir du civisme il faut faire attention les feux il faut dénoncer les gens qui mettent le feu et c'est vraiment une calamité quand on voit ces hectares de brûlés il faut penser à notre génération qui vient derrière on doit préserver notre territoire notre beau territoire voilà alors moi je profite aussi de l'occasion pour bien sûr féliciter tous les exposants qui soient artisanaux ou agriculteurs éleveurs on voit toujours de très très beaux animaux je pense que l'agriculture nous n'avons pas à rougir nous l'avons confirmé nous informons le public sur ces situations les agriculteurs sont responsables utilisent des produits quand il faut ou quand il ne faut pas ils n'en utilisent pas je pense que c'est là la valeur de l'agriculture et j'ai vu de très très beaux animaux comme d'habitude et en même temps ici aujourd'hui comme hier hier aujourd'hui et demain c'est la fête à Koumak et ça je pense qu'il faut garder cet esprit là monsieur le maire et si je suis là aujourd'hui c'est pour justement encourager tous nos partenaires on a quand même le gouvernement qui est là aujourd'hui on a les représentants du congrès les gens les gendarmes le SMA et tous ces gens là qui travaillent autour aussi quand même de l'agriculture et ça on peut que leur remercier voilà moi je vais être bref parce que je pense que le maire de Koumak a tout dit il avait tout écrit et c'est bien comme ça on va laisser la parole à d'autres personnes je pense qu'il faut aussi être un petit peu bref maintenant que les choses ont été dites moi je remercierai surtout le grand public qui vient qui nous qui nous réconforte qui supporte notre agriculture notre élevage et en même temps l'artisanat et je pense voilà je remercie le public et je félicite tous les exposants qui sont venus jusqu'à Koumak bravo à vous et merci à tout le public merci beaucoup monsieur Pascouf chambre d'agriculture on va appeler chambre des métiers de l'artisanat monsieur Vira Moutousami s'il vous plaît merci monsieur le maire de Koumak monsieur le président la chambre d'agriculture monsieur le président du gouvernement monsieur le président monsieur Yann Le Courrieux représentant le congrès monsieur le président de la foire mesdames messieurs bonjour en tant que président de la chambre de métier de l'artisanat c'est avec un grand plaisir que je suis présent aujourd'hui à cette 25e édition pour le secteur artisanal la foire de Koumak est une mévérieuse vitrine qui permet aux calédoniens de découvrir ou redécouvrir la diversité de l'artisanat local et son authenticité c'est aussi l'opportunité pour nos artisans exposants d'échanger sur leur métier leurs passions et de partager leurs affaires avec le public d'ailleurs je suis heureux de constater qu'un des points forts de cette édition est la participation massive des artisans en effet nous dénombrons cette année près de 35 exposants de le secteur de l'artisanat ils viennent du nord bien entendu mais également des îles et du sud et ils ont coeur à faire découvrir au public leur création et fabrication les produits alimentaires transformés la création textile cuir bijoux vannerie etc je tiens à souligner que pour cette troisième année consécutive la chambre de métier et de l'artisanat a mené une démarche volontariste afin d'encourager la participation des artisans du territoire à cet événement la chambre consulaire a également donné un coup de pouce financier aux exposants artisans afin d'alléger le coût de location de leur stand notre objectif est d'inciter les professionnels à venir chaque année plus nombreux pour garantir au public une diversité de stands attractifs je félicite les artisans qui exposent pour leur présence dans le nord et leur contribution à la réussite de cette 25e édition je remercie et félicite également les bénévoles tous les bénévoles impliqués dans l'organisation de ce rendez-vous annuel incontournable je vous souhaite à tous une bonne une excellente foire de coumat 2017 je vous remercie merci beaucoup on va tout de suite retrouver le président du gouvernement je vais appeler monsieur Philippe Germain s'il vous plaît mesdames et messieurs je vous salue je salue les autorités les organisateurs de la foire les exposants les agriculteurs les artisans les bénévoles bref tous les calédoniens qui se sont retrouvés aujourd'hui ici pour célébrer cette 25e foire c'est toujours un moment important moi ça me fait plaisir d'être là d'abord parce que c'est les 25 ans bien sûr c'est une foire agricole et artisanale qui a su garder tout son charme tout son authenticité c'est bien sûr une foire agricole et artisanale et une foire dans le nord donc c'est toujours avec plaisir que je viens à cette foire et surtout pour aussi apporter notre soutien aux organisateurs ça a été rappelé par le maire et effectivement le gouvernement apporte sa contribution pour que cet événement puisse se dérouler au profit des Calédoniens et de ses exposants dans les meilleures conditions mais c'est également pour apporter notre soutien au monde agricole qui subit comme ça a été rappelé de grosses difficultés liées à la sécheresse et pour alimenter notamment le bétail apporter un mot de soutien ça a été dit aussi aux sous-traitants de la mine et à la population du nord de manière plus générale qui est effectivement durement frappée par les incendies ça démarre très tôt cette année ça démarre violemment on a mobilisé nos services de la sécurité civile mais bien entendu c'est notre patrimoine qui part en fumée c'est des hommes et des femmes qui mettent leur vie en danger et tout ça souvent à cause de la malveillance donc je m'associe à l'appel au civisme qu'a lancé le maire de Coumac pour qu'on soit plus responsable plus raisonnable et plus attentif à ces questions là maintenant revenons à la foire c'est un jour de fête aujourd'hui je ne vais pas m'étendre et faire un long discours il y a déjà eu pas mal de discours et la foire ce n'est pas d'écouter des autorités c'est plutôt d'en profiter donc simplement souhaiter à tous les Calédoniens à tous les exposants une bonne foire agricole un bon week-end et puis qu'elle se passe dans les meilleures conditions et vous rappelez qu'on est à vos côtés pour cette journée mais plus généralement tout au long de l'année voilà merci de votre écoute merci beaucoup monsieur le président ministre de l'agriculture je vais appeler monsieur Nicolas Mersdorf s'il vous plaît écoutez il semble qu'il s'est absenté on va continuer il arrive il arrive à grands pas allons-y on a dit on a dit aujourd'hui qu'on mettait les gens en hauteur donc voilà oui désolé j'étais en train de parler avec des éleveurs sur la sécheresse qui est en cours et la nécessité de faire du foin pour la fin d'année donc bonjour à tout le monde je suis un peu pris de court je ne sais pas que j'allais parler aujourd'hui donc bonjour à tous je ne vais pas vous faire souffrir longtemps d'un discours lent laborieux monotone qui va vous saouler parce que de toute façon tout a été dit donc je vous souhaite juste à tous une agréable forte coumac et rendez-vous honneur au nord parce que c'est une des plus belles régions de Calédonie et en tout cas je salue Serge Wao le président du comité et toute son équipe pour l'organisation chaque année d'une foire parfaite merci et bonne journée à tous voilà on va trouver tout de suite donc le congrès avec Yann Le Courrieux s'il vous plaît merci bonjour je salue toutes les autorités je vais essayer de faire aussi court que Nicolas Metzdorf ce qui va être sympathique et donc nous sommes très heureux d'être ici de représenter le congrès parce que maintenant la foire du nord et la foire de coumac fait partie intégrante du calendrier calédonien et donc il faut être présent c'est pour ça que l'ensemble des familles calédoniennes se retrouvent échangent se rencontrent qui sont très heureuses de participer à cette foire je salue aussi l'ensemble des exposants agriculteurs éleveurs qui sont mis à l'honneur au cours de cette foire et qui vont profiter je dirais de nombreuses visites parce qu'il suffit de circuler sur l'alertin pour voir que ça va être une réussite aujourd'hui et donc avec ce temps les familles peuvent profiter de cette foire de tous les exposants je profite simplement parce que c'est eux qu'il faut mettre à l'honneur aujourd'hui donc le président du comité de foire Serge Waou ainsi que ses nombreux bénévoles parce que sans eux il n'y aurait pas de foire et donc je les félicite merci à vous profitez de la foire profitez du soleil et bon week-end et on va terminer tout de suite donc avec le président de la foire Serge Waou mesdames et messieurs bonjour j'ai l'honneur de préciser cette 25e édition de la foire agricole et artisanale de Koumak et du Nord laquelle n'a cessé d'évoluer depuis sa création tout en préservant cette ambiance conviviale familière chère au comité Koumak est et restera encore longtemps ce carrefour du Grand Nord et cette plateforme d'échange privilégiée entre les trois provinces merci à vous tous institutions chambres conciliaires sponsors exposants participants et publics qui depuis toutes ces années répondent présents tous à ces événements majeurs sans oublier tous les bénévoles du comité de foire qui aiment toute l'année pour ce moment festif soit une réussite bonne foire à tous et je déclare la 25e foire de Koumak et du Nord ouverte voilà messieurs dames on va mettre le rebond pour cette 25e édition et après on passera au défilé qui sera avec les Missettes et Mister les chiens les chevaux le bétail les automobiles le gros matériel qui vous seront présentés les «Piçats » «Piçà » «Piçà » le bâtiment l'exemple dans la ville où tu n'as pas de respect Sous-titrage Société Radio-Canada Restons au discours des officiels pour lancer officiellement l'ouverture de cette 25e édition de la foire de Koumak. Vous avez reconnu la personne qui est à côté de moi sous son chapeau, Jean-Paul. Jean-Paul qui était avec nous durant la foire de Bourreille. On se retrouve par hasard, mais disons que les grands esprits se retrouvent. On se retrouve dans cette 25e édition de la foire de Koumak, Jean-Paul Ruzet. Cette fois-ci avec la chemise agriculture, la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. La chambre calédonienne, j'allais dire. La chemise calédonienne, elle est dans la voiture. En tout cas, tu as pensé à nous. On ne change pas une équipe qui gagne. On se retrouve pour cette nouvelle édition, pour ces éditions directes, édition spéciale foire de Koumak. Bonjour Jean-Paul. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, puis bonjour mon copain. Ça me fait plaisir de te retrouver, puis de retrouver toute l'équipe de Calédonia. C'est récéproque en tout cas. C'est récéproque en tout cas, Jean-Paul. Voilà, vous pouvez voir le coupé de ruban derrière pour... L'inauguration officielle a été donnée, a été faite. Donc du coup, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Jean-Paul, alors dans quelques instants, il y aura le défilé. Est-ce que tu pourrais nous apporter encore ton oeil aguerri sur ce qui va se passer ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je vais à vos côtés. Et en même temps, on va redécouvrir des animaux qui ont défilé déjà à Bouraille. Bon, il y a quand même pas mal d'animaux qui viennent du nord. Ils ont encore fait des gros efforts, les éleveurs, avec, comme on a entendu, la sécheresse et tout ça. Donc ça... Voilà, c'est un mot qui est revenu durant les discours officiels, le mot sécheresse, avec le manque de foin. C'est quand même une problématique assez, je dirais, pas négligeable cette année plus que d'autres, j'ai l'impression. Absolument. Déjà, rien qu'avec les feux de brousse qu'il y a partout, et ça, c'est inadmissible quand même de foutre le feu comme ça, à droite et à gauche. Et ça, pour les agriculteurs, c'est l'ennemi public numéro un. Pourquoi ? La preuve, c'est qu'avec le peu de pâturage qui restait, il part en fumée. Et puis ça ne repousse plus après, pendant des mois. Il fait tellement chaud et il y a tellement de sécheresse que la terre, il n'y a plus que de la poussière. Alors Jean-Paul, dans ton vécu d'agriculteur, est-ce que tu as connu des périodes de sécheresse aussi graves que celles que l'on connaît actuellement ? Ah oui, oui, j'en ai connu au moins trois. Ah, ça va. Oui, non, non, mais là, celle-là, elle perdure quand même. Les autres, il y en a une quand même qui a duré presque pas loin d'un an. Non, parce qu'on dit que le climat se dérègle, mais apparemment, si tu me dis qu'il y a un inconnu pire, donc ce n'est pas la première fois que ça arrive, donc pas trop s'alarmer dans ce côté-là ? Ah si, quand même, il faut s'alarmer ces coups-ci-là, parce qu'on a une technique maintenant au niveau élevage qui est assez sérieuse. Et donc, des coups comme ça, c'est mortel pour les agriculteurs. La pire crise de sécheresse que tu as connue, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir surmonter ? Quel conseil tu pourrais donner, du coup, à l'antenne aux jeunes agriculteurs du pays ? Maintenant, il faut dire que quand même, les pouvoirs publics sont beaucoup plus proches des agriculteurs ou des éleveurs pour ne pas lier à cette sécheresse. Et moi, à l'époque où j'ai connu, c'était des troupeaux complets qui crevaient. Il n'y avait plus rien, ils étaient autour des abreuvoirs vides. Et puis ça tombait, disons que c'était grave, là. Que là, maintenant, bon, il y a peut-être de la mortalité, mais moindre que maintenant avec les techniques de fourrage. Et tu as vu tes troupeaux mourir de faim et de soif ? Absolument, oui, ça tombait. Mais en plus de ça, à l'époque de la sécheresse, là, tombe avec les veaux qui naissent, là. Donc là, c'est grave, là. La vache, il faut manger pour donner à voir aux petits. On a bien senti dans les discours des officiels. Il y avait Yoann Le Courieux, premier vice-président du Congrès, mais également Philippe Germain, président... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'annoncer. Oui, représentant de la Nouvelle-Calédonie. Oui, il est président encore du gouvernement. Président encore du gouvernement. Ah oui, oui, oui. Oui, il regarde ça. Et puis on a quand même le président Pasco. Hier, il y a eu une réunion avec tous les éleveurs de la région. Alors justement, qu'est-ce qui s'est dit durant cette réunion ? Jean-Pierre ? Jean-Paul. Mais tu sais, il y a des producteurs de fourrages. Donc, il y a une mise en place par la piquant, enfin, tout un système d'aide. Et donc là, il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. En tout cas, vous êtes nombreux. Encore une fois, je vous salue et je vous remercie de nous suivre en direct sur notre page Facebook Live Calédonia. Vous êtes nombreux à nous glisser des petits messages sympas d'encouragement. On en a besoin, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits mots d'encouragement. Et on salue Muriel Yaya Perrault qui dit, je cite, « Si on pouvait monter sur un drone pour arriver vite chez nos amis de Koumakien, bonne fois à tous et peut-être à demain. » Donc, les voitures volantes, ce n'est pas demain la veille. Ah oui, oui, ça va être terrible. En tout cas, on va demander à nos amis iFly Pacifique, ceux qui nous permettent de prendre de la hauteur sur cette voire, sur cette foire, s'ils peuvent accueillir des visiteurs. On me dit que non, ce n'est pas possible. Ok, allez, on continue. Dans quelques instants, il y aura le défilé des bêtes primées du concours qui a eu lieu hier. Quelle est la différence entre le défilé des bêtes primées de Koumak et le défilé des bêtes primées sur Bouraille ? Ah, c'est le même. C'est exactement les mêmes critères. Les juges qui sont ici, c'est ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré sur Bouraille. Donc, les critères sont exactement les mêmes. Donc, on aura quand même une belle vue de ce qui se fait quand même dans le Nord. Il y a Jean-Pierre Haïfa qui me disait aussi tout à l'heure qu'il avait son poulain, qu'il avait vendu, qu'il a terminé premier au concours à Bouraille et qu'il a terminé deuxième aujourd'hui et qu'il a perdu quelques kilos. Ah oui, ben ça... Il a vendu son poulain, donc du coup, ce n'est pas pareil ? Ce n'est pas pareil. Non, mais là, le bétail qui vient à la foire, comme ceux qui sont venus sur Bouraille, les trois jours qui sont là, ils perdent 100, 150 kilos. Et là, ils commencent à perdre des kilos. C'est le stress, ils ne sont pas chez eux. C'est plus rapide. Enfin, ils perdent plus vite du poids. Ben oui, et puis, comme on dit toujours, une bête, elle vit dans son fumier. Et dès qu'on le retire son fumier, ben, elle est perdue. C'est difficile. En tout cas, on te remercie, Jean-Paul. Merci pour nous avoir donné toutes ces précisions, toutes ces explications par rapport à la réunion qu'il y a eu il y a avec M. Pasco, qui est le président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Bonne soirée à toi, Jean-Paul. Tu restes dans les parages ? Ok, il n'y a pas de souci. Reste avec moi. Ok, et puis, nous, on va continuer. On va profiter de se balader. On va voir avec le public, là, comment est-ce qu'ils vivent ces premières heures de cette 25e édition de la Fort de Poids. Et comme vous pouvez le voir là, ben, voilà, les personnes sont déjà en place pour assister au défilé qui aura lieu dans quelques instants des bêtes primées. Alors, je vais leur demander, qui c'est qui veut parler au micro de Calédonia en direct à la télé, s'il vous plaît ? Répondez pas tout ça à la fois. Je suis obligé, en fait, là, la technique, c'est de poser une question. Le premier qui va parler, qui dit non, c'est lui qui voudra parler. C'est la personne, là. Bonjour, monsieur. Comme vous êtes le seul à avoir parlé fort, je suis obligé. En plus, en plus, vous avez dit Ecoloni, Ecoloni, c'est ça ? Oui, Ecoloni, Ecoloni. Ecoloni, qui signifie on l'y fout ? Oh là, je sais pas, Aoka. Aoka, là, évidemment. Aoka, nos 25 ans, 25 ans de la Foire de Kumac, qu'elles ont été belles ces années. Les autres, c'est rien de temps qu'elles sont passées, nos 25 ans. Mais il y a 25 ans de belles années de Foire de Kumac et une évolution extraordinaire, c'est vrai. On en vient régulièrement depuis à peu près une dizaine d'années. Vraiment, on voit les efforts qui sont faits. Et chapeau à la brousse. Tous les ans, donc, du coup, vous avez raté aucune édition de la Foire de Bouac. Et pardon, excusez-moi, votre prénom, s'il vous plaît. Christian. Christian, merci en tout cas de répondre à nos questions. Donc, parlez-nous de cette histoire que vous avez avec la Foire de Kumac. Ah oui, c'est... Pardon. C'est une histoire de cœur et d'amitié, parce que nous avons eu des liens d'amitié avec des gens de Kumac. Et nous venons régulièrement les visiter au moins une fois tous les trois mois. Et aussi l'incontournable, c'est la Foire. Donc, on vient passer un moment festif avec tous nos amis, nos amis qui nous hébergent gentiment et nos amis qui participent à la Foire. D'Ambéa. D'Ambéa. En tout cas, on vous remercie, Christian. On vous souhaite une bonne Foire. Et que l'aînée, Christian ? Et que l'aînée, et bonne journée à vous aussi. Allez, merci. Regardez, venez avec moi. Le défilé commence. Ce sont les bêtes canines qui vont, comme à Bouraille, ouvrir les festivités, ouvrir les défilés. Je vous propose de vivre cet événement en direct sur Calédonia, comme on vous l'avait promis, les bêtes primées du concours d'hier. Bon concours et bon défilé plutôt. Merci, à tout à l'heure. Et ensuite, vous avez Irko, berger allemand mâle. Donc voilà, tous ces chiens, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour des démonstrations d'éducation et de mordants sportifs. A tout à l'heure. Allez, comme vous le savez, nos mister et nos miss qui sont là, qui se sont produits hier soir sur le podium. Nos mister en premier, avec Sylvia également, qu'on remercie, qui est avec eux. Ils sont tous là. Et nos miss, il y avait huit de chaque côté. Oh, bravo, tu es belle. Elles sont toutes également là. Super génial. Ça va les filles ? Tout va bien ? Elles sont un petit peu timides quand même. Hier soir, il y a eu l'élection des missettes et mister sur le podium. Et on a passé une très, très, très belle soirée. Les cavaliers, tout de suite, qu'on va retrouver avec les chevaux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va pouvoir commenter ou pas. Merci à vous. Ce n'est pas pour commenter, mais je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Francis Garnier qui, pendant toutes ces années, était avec nous. Et là, il a eu un grave accident. Mais je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Francis et bon rétablissement à lui. Et merci à tous ces jeunes stockmans et stockwomen. Remercié. Ça, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons de Guala Gomen. Voilà. Et les filles de Tintin. Merci. Bravo. Merci. Bonjour à tous. On va vous présenter les chevaux qui ont été présents au concours d'élevage de l'Ukra Aikin. Donc, on va commencer tout de suite avec les Westerners. Voici Joy Gif of Heaven. Un petit mâle d'un an, dont le naissaire et le propriétaire est Olivia Cronier. Elle est arrivée première de cette catégorie des mâles. Félicitations. Voici ensuite le deuxième F Noël du Nord, un Westerners également d'un an par TLE Head of Time et Raya Dev par Havan, propriétaire et naissaire Katia Marlier. Félicitations. On passe ensuite aux Ongres de trois ans et plus. The Junior Little Pine par Phoebus Little Pine et Zip Gypsy Star par Zip Star Trek. Naisseur Sébastien Lasblaise et propriétaire Justine Morlier. Félicitations pour cette belle première place. Et voici le dernier des Westerners, Joy Ferry Moon par Gotham Lenin et Kéops par Vengeur Tour, propriétaire et naissaire Yasmine Arrival. C'est une fouliche qui a gagné sa catégorie. Félicitations. On passe maintenant aux Quator Horse. Voici l'étalon qui a gagné sa catégorie. O'Keeze Ricochet, un étalon qui est disponible à la SAI, qui a neuf ans. Félicitations par les deux étalons Quator Horse. C'était vraiment remarquable à ce concours. Ses origines sont Smartlead Ricochet et Little Lady O'Kee par Proud to be an O'Kee. Naisseur Yves Cousinard et propriétaire Guy et Nicole Monvoisin. On passe ensuite au deuxième étalon, Brandy Cookies Prancho, qui est un étalon de 4 ans. C'est donc un jeune étalon qui est agréé par Lupra Ekin. Les deux étaient agréés, sont actuellement à la reproduction. Les origines sont The Brain of the Cat et Downtown Girl par Proud to be an O'Kee. Naisseur Solange, Barthélémy et Patrick. Et le propriétaire qui le présente est Mathieu Naturel. C'est un étalon qui a été également primé aux autres fois. Donc vous avez vraiment deux beaux étalons qui vous ont été présentés. Félicitations ! Le troisième quarter à être présenté est un mâle de 2 ans. LWT Tiger Gun par Eza Gun Enterprise et Honeymoon Breeds par Cutting Smoke. Propriétaire Sébastien Lasblaze et le naisseur Céline Lasblaze. Il arrive premier de sa catégorie. Félicitations ! On passe ensuite au mâle d'un an. Donc le premier de cette catégorie est Pretty Boy Within the Field par Happiness Within the Field et Kicks Out Cutting Choice par Sonoff Hockey. Le naisseur et le présentateur est Karl Villemont. Et le propriétaire sont Ambre et Armel Villemont. Félicitations pour cette belle première place. Le second est Golden Hawk El Tayeb par Peptos Steelish Hawk et Tabar Sassilena par Miel Little Peppy. Les sergents Pierre Haïfa et le propriétaire est Monsieur Muglia. On passe ensuite au hongre de 3 ans. Voici Yellow The Gun, un hongre de 3 ans, qui a gagné sa catégorie. Par Doc Stassi Smart et Be A Golden Girl, par Be A Golden Boy. Nesseur Charlotte Marshall et Philippe Delatière. Et le propriétaire Thierry Dubois et Isabelle Nasser. Vous pouvez remarquer qu'il a été très bientôt à l'été. Félicitations. Voici le deuxième. Wiesensheim, un hongre de 8 ans. Par Wiesel Melody, donc c'est un produit d'insémination. Et Tassa Wiesheim par Tassalena. Nesseur Odette Ferré et propriétaire Cindy Leroy. Félicitations. Et le troisième hongre, Doc's Cowboy. Ah non, pardon, Doc's Cowboy n'est pas là. On passe à la super championne américaine. Qui a été pris. Et donc on avait le président des Quater Horse en Australie. A donc désigner cette jument comme la plus belle jument du concours en race américaine. Spinning Choice, une jument de 9 ans. Par Hawkslings et Kickshot Cutter par Son of Hockey. Nesseur Karl Villemont. Et c'est également le propriétaire. On salue cette très belle performance. Le deuxième est Smart Little Choice. Qui est la demi-sœur de la jument que vous venez de voir. Par Freckle Settle Destiny et Kickshot Cutter par Son of Hockey. Propriétaire et nesseur Karl Villemont. Le troisième jument à passer est Fancy Light. Une jument de 4 ans par Lightning Jack et Trans Vibrant Hawk par Trans Questionnaire. Propriétaire et nesseur Richard Fayard qui est également le président de la SU. Félicitations Richard. Et la quatrième jument de cette catégorie. C'est une belle catégorie. Fanny Pinkstar, une jument de 8 ans par Ikrox. C'est Winderhatt & Heaven's Night par Dash Insane. Nesseur Serge Rolland et propriétaire Guylaine de Villers. Ah non, pardon, je me suis complètement trompée. C'était un poulish. C'est une poulish de 2 ans Believe in Your Dream qui a gagné sa catégorie par Freckle Settle Destiny et Comanches Dream par Comanches Short. C'est un propriétaire et nesseur Lizzy Gray. Excusez-moi et félicitations pour cette belle première place. Ensuite, nous avons une poulish d'un an LWT Goldie Wimpies par Perfect Little Step et Honeymoon Breeze par Cutting Smok. Propriétaires et nesseurs Céline Lasblaze et Clara Lasblaze. Félicitations pour cette belle première place. Et la seconde à catégorie, la seconde, est une poulish d'un an Something Special par Majestie de Moindou. Et Tassa Winsheim par Tassalena, propriétaire et nesseur Lizzy Ferré. On va passer maintenant aux Apalouza. Je profite de cet interstice pour remercier chaleureusement le comité de foire de Kumak qui nous ont permis d'organiser tout ça de manière chaleureuse et conviviale. Merci beaucoup à tous, ainsi qu'aux mers. Je suis toujours contente de participer, de venir à Kumak et d'encourager l'élevage sur toute l'île et dans le Nord. Voici donc l'étalon Apalouza. Beau prince de Nandoué qui est un étalon agréé par le Praikin et qui est donc disponible à la Sailly. Ses origines sont T.L. Head of Time et Princesse de Nandoué par Timbof. Nesseur Joëlle Saminadin et la propriétaire Bianca Martin. Il arrive premier et c'est la Apalouza qui a été primée pour les plus belles couleurs. Félicitations ! Les talons et Adembea je crois, mais je ne suis pas sûre. Alors on a Glasgow de Latia, un mâle d'un an par T.L. Head of Time et Miss Bijou Pride par Go with Pride. Nesseur Grégory Deveau et propriétaire Grégory Deveau. Bravo pour cette deuxième place des mâles d'un an en Apalouza. Et maintenant, Evertime du Nord vous est présentée. Elle a gagné sa catégorie dans les pouliches de trois ans par T.L. Head of Time. C'est la demi-sœur du ongle que vous venez de voir, enfin du mâle. Par T.L. Head of Time et Lonnie De La Caféry par Idol Chargeur de Nondoué, propriétaire et mes sœurs. Katia Marlien, félicitations ! Nous passons ensuite à la race des Paint Horse. Nous débutons avec la championne des Paint Horse. Bravo encore pour cette très belle place. Light Diamond par Fancy Spin Paint et Peaches and Oak par Dog's Freckles Oak, propriétaire Nitrusolange Simon et mes sœurs Lizzy Ferré. Félicitations ! C'est une jument de quatre ans. Suivie par Precious Pearl, une jument de quatre ans, présentée par sa propriétaire et mes sœurs Cindy Leroy. Ses origines sont Fancy Spin Paint et Tassawin Chime par Tassalena. C'est la jument Paint qui a gagné les plus belles couleurs. Félicitations ! Ensuite, voici une poulige de 2 ans Good Reflection par BPS Gigolo Paint et Banners Mini Reflection Paint par Dre Banner Paint, propriétaire Monsieur le Maire, mes sœurs Miguel Roy. Bravo pour cette belle première place. Comme vous pouvez constater, les Paint ont plus ou moins de couleurs. On passe ensuite aux races européennes avec une trotteuse, Armina Das, de 7 ans, par King Dupertois, qui est l'étalon trotteur que nous avons à l'étalonnerie à Nessadjou. Et étoffe brune par Opio, Nessar Carmines Olluminata et propriétaire Axel Brailleur. C'est également la championne des trotteurs. Félicitations ! Voici maintenant les poneys. Une seule ongle de tous les poneys. 50-50 Crinières, un hongre de 2 ans, de Club La Crinière, qui arrive premier de sa catégorie. Voici maintenant l'une des plus grandes poneys du Lollipops, qui arrive première. Elle a 9 ans de l'association de la Crinière. Félicitations ! Deux autres poneys de la Crinière, Valérie de la Crinière, qui est la championne des grandes poneys. Félicitations Mario ! Et la seconde poneys, Tiara de la Crinière, une poneys de 10 ans. On passe ensuite aux poneys plus petits, donc les poneys B et A. Épices d'Ève, le Nessar et Fabien de Villers. Et elle appartient actuellement à l'association de la Crinière. Félicitations pour cette belle première place ! Sondé de la Crinière vous est présentée maintenant, une poneys de 9 ans, qui appartient aussi à l'association de la Crinière. Et on passe aux plus petits poneys. Biscotte de Mame, qui arrive première de sa catégorie, une poneys de 6 ans, dont le propriétaire est Axel Braillard. Bravo ! Deuxième poneys est Daytona, une poneys de 4 ans, dont la propriétaire est Yasmine Arrival, qui brille. Et la troisième poneys, propriétaire également Yasmine Arrival. Darkness, une poneys de 4 ans également. Et voici maintenant la championne des petits poneys, Festi Folie, dont le Nessar et propriétaire est Pascal Veils. Très jolie poneys, bien sage, félicitations ! On passe maintenant aux origines constatées, avec un ongre de 5 ans, Crac de la Crinière, par Frissons de Balm et Christmas Style, qui appartient également à l'association de la Crinière. Nous tenons particulièrement à remercier le club de la Crinière, qui a fortement participé à ce concours, dans la bonne humeur. Et voici le troisième de sa catégorie, Baccarat, 3 crit, par Frissons de Balm et Parat du Cresson, par Corail du Cresson, naisseur et propriétaire, Oulika Veils. Ces deux ongres sont des fils de Frissons de Balm, qui est l'étalon, celle française, des haras nationaux, qui est à Nessadieu. Et enfin, favorite Magic, qui a une excellente note, première, une pouliche de 2 ans, par Magical Bid et Nayad, par Shall We Dance, naisseur, Erwan, Napoléon et propriétaire d'Aryl Aon. Il laisse, bravo, la place au pur sang, voici deux mâles d'un an, Mr. Patinac, par One More Cash et Naughty Water, par Tale of the Cat, propriétaire et naisseur, Eric Babin. Suivi par son demi-frère, Rayan d'Or Cash, par One More Cash et Fiera, par Riviera, propriétaire et naisseur également, Eric Babin. Félicitations à tous les deux. Pas facile de présenter des jeunes mâles comme ça devant le public et la musique. Voici maintenant une femelle, Iska, de 5 ans, par Aterius et Sonler par Prattler. Naisseur Patrice Colonna, propriétaire Jean-Luc Chenu et Ludovic Bollier. Et enfin, pour clôturer ce défilé, voici la championne pur sang, Ait River, une jument de 3 ans, par Karigoa du Verger et Ait Creek par Traditionally. Naisseur Pascal Zimanski, propriétaire Katia Marlier et Nathalie. Je tiens à remercier en plus du comité de foire de CUMAC, nos sponsors, le CAM et Groupama, ainsi que SICA et les Moulins Saint-Vincent. L'ensemble des éleveurs et également le gouvernement et les provinces, sans qui tous ces élevages seraient plus compliqués. Merci à tous et bonne foire. Bonjour à tous. On va maintenant vous présenter les bovins qui ont participé au concours de l'UPRA bovine organisé hier. Donc on avait hier en main 28 bovins et 14 bovins en lot qui ne seront pas présentés aujourd'hui, mais que vous pouvez aller voir à nos stands un petit peu plus bas. Donc le numéro 1, Mowgli, qui est un mâle de race Droughtmaster, qui est arrivé deuxième de sa catégorie 12-20 mois, appartenant à l'élevage de Max Hugenie. C'est un taureau de 19 mois. Numéro 2, Mowgli, appartenant à la STI Higginson, également un taureau Droughtmaster de 18 mois, qui est arrivé premier de sa catégorie et champion de race Droughtmaster. On peut les applaudir bien fort. Le numéro 3, Le Trobo, qui est un taureau du lycée agricole et général Michel Rocard de Pointbout, un taureau de 28 mois également de race Droughtmaster, présenté dans la catégorie mâle de 20 à 36 mois, qui est donc arrivé premier de sa catégorie. On peut applaudir bien fort le lycée agricole. Numéro 4, Lila, une génisse de 31 mois de l'élevage de Max Hugenie, toujours de race Droughtmaster, qui est arrivée première de sa série. On peut applaudir bien fort les éleveurs. C'est énormément de travail de présenter des animaux comme ça aujourd'hui. La numéro 5, Lune, une génisse de 28 mois de race Droughtmaster également. De l'élevage de Jacques Fauré, qui est arrivée deuxième de sa catégorie. On peut l'applaudir bien fort. On passe maintenant à la catégorie des vaches suitées. Ce sont des vaches qui ont leur veau encore sous aile, toujours dans la race Droughtmaster. La numéro 6, Josette, du lycée agricole de Pointbout, qui est une femelle de 41 mois. Et qui est suivie de Népia, son beau de 5 mois. On peut remercier et applaudir bien fort les élèves du lycée agricole de Pointbout pour la préparation de ces animaux. Numéro 7, vous avez maintenant devant vous Jacques Aranda, de l'élevage de Marie-Pérèse Uguény, qui est une femelle de 38 mois. De race Droughtmaster, suivie de Nounette, son beau de 3 mois. Jacques Aranda est arrivée troisième de sa série. On peut l'applaudir bien fort. Numéro 8, qui se présente maintenant devant vous, Jade, une femelle de 37 mois de l'élevage de Max Uguény, qui est suivie de son beau Néra, qui a 4 mois et qui est arrivée deuxième de sa catégorie. Donc on peut féliciter l'élevage de Max Uguény. La numéro 9 qui arrive maintenant devant vous, Jolie, une femelle Droughtmaster de 41 mois, de l'élevage de Bernard Arras, qui est suivie de son beau Novalis à tout juste 2 mois et qui est arrivée première de sa série et championne de la race Droughtmaster. Une très belle vache de l'élevage de Bernard Arras. On peut féliciter les éleveurs. La numéro 10 maintenant, Justesse, une femelle brahmane de l'élevage de Bernard Arras. Une femelle de 41 mois qui est suivie de son beau Nevada, de 4 mois. Justesse est arrivée première de sa catégorie et championne de la race brahmane. On peut la féliciter. Merci à Marino qui présente Justesse. On passe maintenant à la race charolaise avec la numéro 12, Farandol, qui est suivie de son beau Nolwenn. Farandol présenté par Dylan et Nolwenn par son propriétaire Roger Gérard. Farandol qui est une vache de 7 ans et qui a remporté le premier prix de sa catégorie et qui est championne de race charolaise. De très beaux animaux de l'élevage de monsieur Roger Gérard. On peut applaudir très fort. La numéro 15 à présent, on passe à la race limousine. avec Heineken, une femelle suitée de son veau Manta, de l'élevage de Guimond-Voisin. Heineken qui est une femelle de 5 ans et son veau qui a 10 mois. Heineken qui a donc remporté le premier prix de sa série en race limousine, femelle suitée. On peut applaudir très fort les propriétaires et les personnes qui les présentent aujourd'hui. La numéro 16 à présent, représentante de la race Sénépol, on a Mia, une génisse qui appartient à l'élevage agricole ballande caricatée. Une femelle de 16 mois, un produit d'embryon australien, qui a gagné la championne de race Sénépol. On peut les applaudir très fort. On vous présente maintenant des animaux de race Belmont-Rède qui appartiennent à la chambre d'agriculture. Ils sont élevés sur la station de Nessadieu. La numéro 17, Macadamia, qui est une femelle de 17 mois. Et la numéro 18, Madina, également une femelle de 17 mois. Toutes les deux des produits d'embryon. On peut féliciter la chambre d'agriculture pour ce beau travail. On passe à présent à la catégorie des femelles croisées. Donc avec la numéro 19, Milka, qui est une femelle de 14 mois, croisée Drottmaster Santa Gertrudis, appartenant à l'élevage de Karl Michelon, qui a gagné la première place de sa catégorie. On peut l'applaudir bien fort. Suivie de Makita, également une croisée Santa Drottmaster de 14 mois de l'élevage de Karl Michelon, qui elle est arrivée troisième de sa catégorie. Passe à présent Melty, numéro 21, appartenant à l'élevage de Mylène Haïfa, qui est arrivée deuxième de la catégorie femelles croisées, et qui est une croisée Sénépol Limousine. On peut les applaudir bien fort. La numéro 24, Mayo, une femelle de 13 mois, de race Drottmaster Santa Gertrudis, donc également un croisement, qui appartient à Mme Sergine Olivier, présentée par Karl Michelon aujourd'hui. On peut l'applaudir bien fort. Elle est arrivée quatrième de sa catégorie. Dans la catégorie des mâles castrés à présent, le numéro 25, Juju, de l'élevage de M. Fabrice Lemaitre, qui est arrivée premier de sa catégorie, donc un bœuf de 33 mois et de 766 kilos hier. On peut l'applaudir bien fort. Passe maintenant devant vous une vache qui n'était pas inscrite en concours, mais qu'on souhaitait présenter, appartenant à Frédéric Montagna, donc une jeune génisse de 15 mois, Justine, présentée par Louis Montagna, une génisse Sénépol croisée charolaise. On peut l'applaudir. Je vais à présent vous présenter la super championne de foire de Koumak 2017, Jazz, de l'élevage de Guimond-Voisin, une génisse limousine de 31 mois, présentée par Claire, qui avait également gagné la super championne de la foire de Bouraille cette année. On peut applaudir bien fort l'élevage de M. Guimond-Voisin pour la préparation de cet animal, qui aujourd'hui est la super championne de foire de Koumak 2017, Jazz, de l'élevage de Guimond-Voisin. Je vous demanderai de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et le super championne de cette foire de Koumak 2017, le vin de l'élevage agricole Ballande-Winané, un taureau limousin de 21 mois, présenté par M. Nicolas Pébaille. Super champion de la foire de Koumak 2017. On peut applaudir très fort, également l'élevage agricole Ballande-Winané. Et combien de kilos il fait, dis-moi ? Alors... On a envie de savoir. 738 kilos, messieurs-dames. Belle bête, hein ? Bravo, quoi. Un beau champion. Et c'est encore un bébé, puisqu'il n'a que 21 mois. Donc on verra ce que ça donne... Oui, mettez-vous. On verra ce que ça donne un petit peu plus tard. Ce sont tous les deux des animaux relativement jeunes. Donc beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais des très, très belles bêtes. Ça a été difficile pour les juges de départager, parce qu'on avait énormément d'animaux de très belle qualité. On remercie d'ailleurs nos éleveurs pour la qualité des animaux qu'ils nous ont présentés. Et cette année, donc, c'est une génisse limousine et un taureau limousin qui ont remporté le prix de super champions et de super championnes de Foire de Koumac. On peut les applaudir encore une fois très fort, s'il vous plaît. Je voulais juste aussi remercier les sponsors très rapidement sans qui cette manifestation n'aurait pas été possible et n'aurait pas été le succès qu'elle a été. Donc le comité de Foire de Koumac, tout d'abord, merci beaucoup. La mairie de Koumac, les Moulins de Saint-Vincent, SICA, le Crédit Agricole Mutuel, le Ministère de l'Agriculture, l'OCEF, la Province Nord, Agri-Center, Cheval Distribution et Stockmen. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Et on va terminer donc ce défilé avec du matériel, matériel qu'on va pouvoir retrouver sur le champ de Foire. Tracteur 105 cheveux pour le 1er, GX de la marque Kubota qu'on peut retrouver ici. Le deuxième système Giro, 85 chevaux, Phil Gif, de couleur orange, de la marque Kubota, qu'on peut également découvrir. Agredis, on remercie bien sûr Marconi et Agredis, CRS équipement pour ces modèles présentés. L'Andili avec la marque Agredis, tracteur 100 chevaux pour le 1er, Overproof Macaccio qu'on peut retrouver. Le deuxième qui fait 80 chevaux proposés. Également de la marque Landili, tracteur que vous pouvez donc découvrir sur ce champ de Foire qui ont été mis en exposition à la démonstration. Et bien sûr, on terminera par le New Holland, ici présent, pour ce défilé. Merci pour ces présentations. Voilà, le système donc élévateur, système pratique avec bras articulés qui peut monter très très haut pour la distribution, pour mettre la paille. On va essayer de monter à voir. Ça monte quand même très 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 haut. Distributeur élevateur, je ne sais pas combien de mètres, mais on s'aperçoit qu'à peu près 10 mètres, c'est ça ? 10 mètres de hauteur. Et bien bravo pour cette démonstration. Bras télescopique en 3, qu'on retrouve. Et bien écoutez, merci messieurs-dames pour cette présentation. Merci pour ce défilé. Merci aux officiels. Et je vous rappelle qu'à partir de 11h, côté podium, la musique continue. Et à 18h, le rodéo en nocturne. Bonne foire à tous. Voilà, à l'instant, le défilé des engins, le défilé des bêtes primées vient de s'achever sur le champ de foire de Koumak, la 25e édition. On se donne rendez-vous dans un peu plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour le stock des collines, la course des collines, comme vous pouvez l'entendre, qui sera à 11h. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour la course des collines. Et moi, je vous laisse avec une émission, la case de l'agriculture sur l'horticulture. Donc voilà, une émission sur la filière horticole qui a été tournée ici même l'année dernière. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la course des collines. Je salue quand même les personnes, nombreuses personnes qui nous suivent depuis Facebook avec ce message de, enfin je ne me rappelle plus, c'est qui qui a envoyé ce message d'un de nos fidèles, en tout cas un fidèle internaute qui disait si vous ne pouvez pas vous déplacer sur Koumak, vous pouvez vivre l'édition spéciale la foire de Koumak depuis votre salon sur votre divan, enfin divan, D-I-V-O-N sur votre divan plutôt. Voilà, merci à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le stock des collines à 11h. Merci, à tout à l'heure.